Alors, je m'appelle Alice, je suis chanteuse et depuis peu, grâce à la couveuse, je suis devenue productrice en autoproduction. Bonjour, je m'appelle Ali Fatima, je viens du village de Cavani. Mon projet, c'est l'e-commerce. Je suis madame Halidi Ansifati, gérante de MyPath Culture, c'est une entreprise qui valorise le patrimoine de Mayotte. Bonjour à tous, je m'appelle Mafta Moussi, j'habite à Mouro. Mon projet, c'est de créer une entreprise de peau à portée, style européen. Alors là, actuellement, je suis salariée dans une boîte de télécommunications, je le suis toujours, mais par le bouche à oreille, j'ai entendu dire que je pouvais ouvrir mon entreprise tout en étant salariée. Donc, j'ai sauté sur l'occasion, sachant que grâce à la couveuse, j'ai eu un accompagnement qui me permet de ne pas me perdre dans les démarches. Donc, j'ai sauté sur l'occasion pour être accompagnée. Avant Oudé Reboux, j'ai été hôtesse de caisse chez Sodifra et j'ai quitté pour pouvoir me focaliser pour ma création d'entreprise. Avant Oudé Reboux, j'ai travaillé dans le domaine de la culture et du patrimoine. Avant de venir chez Oudé Reboux, j'étais au Résema de Mayotte, j'ai fait trois ans. J'ai décidé de monter mon entreprise parce que c'est une passion d'avance. Du coup, j'ai voulu le mettre en valeur, en avance. Je vais me former, enfin, contribuer à m'auto-produire. Donc, je vais développer l'artiste Anis en tant qu'un artiste. Alors, je propose du vestimentaire, je propose des produits de beauté, je propose des produits capillaires. Les services que je propose dans MyPad Culture, j'accompagne les associations, les institutions, les entreprises et les établissements scolaires et même les particuliers. Je propose des vêtements hommes, femmes et pas enfants. Je vise surtout les jeunes de 15 à 47 ans. Les avantages, je veux dire, c'est que là, actuellement, je suis en autoproduction, donc je ne dépends que de moi-même, plus de personnes. Bien entendu, je dépendrai toujours de quelqu'un, mais j'ai la maîtrise de mon projet, j'ai la maîtrise du chemin sur lequel je veux aller et c'est ça que je trouve très avantageux. Les avantages d'être chef d'entreprise, c'est de pouvoir être son propre chef, travailler à son rythme et à son aise. L'occasion de pouvoir mettre en place mes idées, donc les développer jusqu'à la réalisation. Les difficultés que j'ai, c'est que l'entrepreneuriat me prend beaucoup de temps, même à la maison, je ne peux m'en passer du travail. L'avantage, c'est d'être chef soi-même, ne pas avoir des ordres venant des autres. Tout ça, comment ? Je stresse. C'est ultra stressant parce que parler en public, ce n'est pas mon fort. Moi, c'est chanter, donc voilà. Alors, le concours, ça pourrait aller avec un petit peu d'entraînement et puis ça ira parce que c'est en général juste présenter son projet. Il n'y a pas mieux que moi pour le décrire. Alors, un petit mot pour les femmes, c'est ne vous découragez pas parce que même en étant timide, tu peux faire beaucoup de choses et courage à vous, tout simplement. Donc, les femmes, n'ayez pas peur parce qu'à la maison, c'est nous qui détenons la clé de la maison. Donc, même l'entreprise, on peut le mener à bon escient.